Parce qu'il y a trois corps dans la police. Il y a le corps d'encadrement d'application, il y a le corps de commandement, il y a le corps de conception et de direction. Bon, le corps de la direction, c'est le corps qui coûte le plus cher. Alors c'est dû aux fonctionnaires, pas de problème, etc. Mais sauf que ce n'est pas eux qui sont sur le terrain. Moi, j'avais un commissaire, pour te dire, j'étais dans le 19e arrondissement pendant quelques années. Eh bien, il y a une année, il a touché 40 000 euros de primes. Aucune prime n'a été versée aux effectifs. Pourquoi ? Pour objectifs atteints. Mais c'est quoi les objectifs ? Parce que quand on voit, nous, quand on roule avec des voitures qui ont 200 000 kilomètres au compteur, il y a des embrayages qui pètent. Quand on dépose une voiture au garage pour changer une ampoule et qu'il reste un mois pour changer une ampoule parce qu'on nous dit qu'il faut commander l'ampoule, après, il faut la caser au planning, etc. Mais pendant ce temps-là, tu n'as pas de voiture pour circuler, pour patrouiller ou pour porter assistance à des gens. Je pète les plombs. Quand tu as des radios qui tombent en panne avec écrit anomalie 10, parce que derrière, tu te dis pourquoi ? Parce qu'elles ne sont jamais mises à jour, parce qu'elles ne sont jamais entretenues, parce qu'il n'y a pas de moyens. Mais si tu veux, j'ai des exemples à l'appel. À l'appel. C'est un truc de dingue. C'est comme la tenue, la vestimentaire. Il y a des comptes à points. Bon, ben en fait, tu passes ton temps à acheter du matos avec les comptes à points parce que le matos, il est de mauvaise qualité. Parce qu'on tire toujours les prix vers le bas. Mais on tire les prix vers le bas pour les effectifs donc qui sont en bas. Par contre, là-haut, dans les ministères, là-haut, au plus haut de l'État, ils se gavent, mais comme des cochons. Et ils dépensent n'importe comment. C'est incroyable. Mais si tu veux, il y a plein de choses comme ça, tu vois, dans les commissariats. Alors quand t'es un ministre qui vient dans un commissariat, on nettoie tout. Bien sûr. C'est comme pendant les JO à Paris, on a tout nettoyé. Moi, je me rappelle, à l'époque, c'est Manuel Vaz qui était venu sur le 19ème, tous les gars comme moi, tous les policiers comme moi à l'époque, on nous a interdit de venir ce jour-là parce qu'on savait très bien, tout le monde savait qu'on allait parler, qu'on allait dire les choses. Et pourquoi tu crois que je suis parti ? Je suis parti parce que j'en avais ras-le-bol. Ras-le-bol de voir des collègues qui se mettent des balles dans la tête parce que j'en ai connu trois. Ras-le-bol d'avoir une pression hiérarchique qui te met la misère et qui te méprise. Ras-le-bol que les gens ne te comprennent pas. Alors les gens, ils ne peuvent pas tout savoir. Mais tu vois, je pourrais t'en raconter plein même à tes équipes, à Valérie, à Gauthier ou à Amaury parce qu'il a enquêté là-dessus. Les syndicats, ils donnent un son de cloche mais les syndicats, il faut qu'ils arrêtent à un moment. Ah bien sûr. Parce que quand ils vont discuter autour de la table à Beauvau avec les mises intérieures, ils prennent le café, les croissants et puis ça négocie ce que ça négocie puis après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pendant un an. Et on rendez-vous l'année prochaine pour le même combat, le même tarif. Et non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des gens aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils veulent une police républicaine. Mais pour avoir une police républicaine, il faut avoir une police qui ait les moyens. Mais bien sûr. Il faut des moyens. Le problème, c'est qu'il faut des moyens. On leur a demandé de faire plus de 150 millions d'économies depuis avril dernier. Là, par exemple... Mais d'un autre côté, on donne des milliards un peu partout. Là, par exemple, les policiers ont l'air de faire attention à leur voiture parce que si elle tombe en panne ou si elle est irréparable, elle risque de ne pas être remplacée avant 2026. C'est incroyable. Il y a un chiffre qui confirme ce que nous dit notre auditeur, c'est que c'est un chiffre totalement inédit et spectaculaire. En 2023, il y a eu 25 000 démissions si on additionne policiers et gendarmes. C'est totalement inédit. Jamais il y a eu un secteur de démission.